Musique ... C'est un peu sans votre permission que nous sommes chez vous, mais bon, c'est pour vous donner que du bonheur jusqu'à 7h30. Et oui, réveillez-vous, Matin Bonheur a démarré l'émission qui ouvre les portes de la Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, à chacun aussi. Avec vous, on sera ensemble jusqu'à 7h30, on va faire le tour un peu de toutes les actualités. On va parler de sport, on va parler de nutrition, on va parler un peu santé, parce qu'il y a une sensibilisation bien sûr avant la fin de cette émission. Allez, installez-vous, c'est parti pour Matin Bonheur. Juste la couleur du temps et ensuite le premier point de l'actualité avec Régis Kofi qui est déjà dans ce studio. A tout de suite. Bonjour à tous, le temps sera ensoleillé dans le sud du pays avec des températures progressivement élevées au cours de la période. Dans le reste du pays, on aura une domination du soleil. Côté température, on notera 25 degrés pour la ville d'Abangourou, 26 pour Abidjan et Adiaké, 25 degrés à Bondoukou, 24 à Boaké, 26 degrés dans les villes de Buna et Bundiali, 25 degrés à Daloa, 24 à Dimbokro, 25 degrés dans les villes de Gagnoua et Giglo, 26 degrés à Konga et Korogo, 24 à Mans, 25 degrés dans les villes d'Odiené, San Pedro et Sassandra. La ville de Séguela affichera 24 degrés. Quant à Soubré, on notera 23 degrés, 24 degrés à Tabou, 25 à Tiasale et Touba et enfin 23 degrés dans les villes de Yamoussoukro. L'après-midi sera marqué par des températures assez élevées dans le nord, centre et l'est du pays. Dans les régions de l'ouest, du sud forestier et du littoral, après un début de période ensoleillée, on aura des averses de pluie avec des orages. En ce qui concerne les températures de l'après-midi, on notera 34 degrés pour la ville d'Abangourou, 31 à Abidjan et Adiaké, 35 à Bondoukou, 33 degrés dans la ville de Boaké, 38 à Buna, 35 degrés à Bundiali, 34 à Abdaloa, 35 degrés dans la ville de Dimbokro, 33 degrés à Gagnoua, 34 degrés à Giglo, 39 à Kong, 38 degrés à Korogo, 32 dans la ville de Mans, 38 à Odiené, 31 degrés dans la ville de San Pedro, 30 degrés à Sassandra, 35 à Ségela, à Soubré, on notera 34 degrés, à Tabou, on notera 33 degrés, 32 degrés à Thiersalé, 35 degrés dans les villes de Touba et Yamoussoukro. Sous-titrage ST' 501 Coup d'œil sur l'actualité, bienvenue, bonjour à toutes et à tous. On démarre avec cette célébration officielle de la fête du travail. C'était ce 1er mai à la primature. Le chef du gouvernement, Robert Beugré-Mambé, a saisi l'occasion pour demander aux travailleurs de s'approprier les acquis du dialogue social. On va s'en aller avec Franck Coadio. Après la pluie, le temps de l'espérance, les travailleurs de Côte d'Ivoire autour du chef du gouvernement, Robert Beugré-Mambé, célèbre, ce jour à eux dédié. Mais fallait-il au préalable planter le décor et la tâche est dévolue au ministre de tutelle. Le président de la République a pour souci que ces valeureux travailleurs de notre pays, en activité, comme à la retraite, maintiennent leur niveau de vie. Et maintenir son niveau de vie, c'est avoir des revenus suffisants pour pouvoir faire face aux différentes difficultés ou aléas auxquelles ils pourraient être confrontés. Et c'est la raison pour laquelle je les ai exhortés à s'approprier les instruments de protection sociale qu'ensemble nous avons conçus qui leur permettent en activité de cotiser et à la retraite d'avoir deux salaires. Étant entendu que la pension de retraite, c'est le salaire du retraité. Les instruments de protection sociale, mais surtout le bien-être du travailleur, le nœud des préoccupations des différentes centrales fait ainsi une attracie dignité, humanisme et UGTCI. Monsieur le Premier ministre, tous travailleurs à la fonction publique ou au privé rêvent de vivre dans de bonnes conditions même à la retraite. C'est pour cette raison que l'État a bien voulu instaurer au profit des fonctionnaires la retraite complémentaire afin de leur permettre d'avoir plusieurs pensions de retraite et améliorer davantage leurs conditions de vie. Curieusement, Monsieur le Premier ministre, s'agissant des travailleurs du privé, le dossier de la retraite complémentaire préparé par la Sainte-Pièce est encore en souffrance sur le bureau du gouvernement depuis plusieurs années. En ce qui concerne les aspirations des travailleurs, dans leur ensemble, ils souhaitent l'amélioration des conditions de vie et de travail, le respect de leurs droits et plus de sécurité sociale. Excellence, Monsieur le Premier ministre, les gardiens des écoles primaires publiques récrutés et traités localement par les bureaux des comités de gestion des établissements scolaires co-gestes exercent malheureusement en dehors de toutes normes de travail. Pas de contrat, pas de salaire régulier, pas de garantie sociale, encore moins de vacances, hélas. L'Université s'insurge contre la récrediscence des mesures en violation des dispositions légales encadrant le droit de grève et la liberté syndicale. L'Université dénonce cette situation et demande au gouvernement et au patronat de bien vouloir respecter la liberté syndicale. Au titre de questions sociétales, Excellence, Monsieur le Premier ministre, notre statut de citoyen ivoirien nous oblige à affronter la vie quotidienne. Il n'est pas un secret pour personne que nous vivons une misère. Les paramètres économiques et administratifs, bien que positifs, sont loin d'offrir un mieux-être à tous les habitants du Côte d'Ivoire. Le respect de la périodicité des trois ans conformément aux dispositions de l'article 31.8 de la loi portant le Côte du Travail devait nous rapprocher du salaire vital et contribuer à l'amélioration systématique des minimas catégoriennes. Le GTCI convaincu que le respect des dispositions légales non exhaustives suscitées du Côte du Travail pourrait atténuer les effets actuels de la cherté et du coût de la vie. Revalorisation salariale, coût de la vie, rétablissement du droit, les syndicats notent aussi et surtout les bons points résultants du dialogue social accru et initié par l'État du Côte d'Ivoire. C'est en tout état de cause de la réponse du chef du gouvernement Robert Begrémambé qui se veut rassurant. Nous avons écouté attentivement vos revendications et nous pouvons vous assurer de la disponibilité du gouvernement à vous accompagner pour faire en sorte que les travailleurs et les travailleurs de Côte d'Ivoire aient un emploi décent, puissent vivre dignement et s'assurer des jours plus heureux, non seulement en activité mais également à la retraite comme vous avez demandé, dans un cadre de vie approprié. C'est cela notre devoir et l'objectif ultime du gouvernement. A cet effet, je voudrais engager tous les membres du gouvernement à faire davantage pour améliorer le bien-être de nos voyants travailleurs. J'invite le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale à engager toutes les réformes nécessaires en parfaite collaboration avec toutes les parties concernées pour assurer à tous les travailleurs une protection sociale de qualité. Et pour être pratique, le premier ministre propose cette stratégie. Nous allons mettre en place le comité paritaire dont il a été question. Deuxièmement, nous allons dresser la cartographie de vos préoccupations. troisièmement, nous aurons des séances explicatives parce qu'il faut qu'on s'explique pour que nous nous comprenions aisement. Troisièmement, nous allons établir un calendrier de réalisation. Et quatrièmement, nous allons rendre compte pour que vos revendications ne restent pas dans les tiroirs mais trouvent un visage. Le schéma est très clair dans notre tête. Vous pouvez nous faire confiance. Vous pouvez faire confiance au président de la République parce que là-dessus, il ne fera pas de quartier. Le temps de l'espérance traduit par la remise des fleurs de Muguet par les officiels aux femmes représentatives des différentes associations syndicales du monde du travail. Il y a le reste de l'actualité. Le Nigeria qui continue d'importer la majeure partie de son essence faute de raffinerie opérationnelle ce malgré son statut de producteur fait à nouveau face à une pénurie alors que les stations-service sont prises d'assaut par les automobilistes désespérés. L'essence se fait plus rare et plus chère et ces derniers jours les revendeurs illégaux ont repris du service. Après une pause et deux meetings Donald Trump l'ancien président américain revient ce jeudi s'asseoir dans un prétoir à New York où l'attend pour encore plusieurs semaines son procès aux enjeux hors normes pour paiement dissimulé à une actrice de film X. merci à vous tous de votre attention on se retrouve à 7h merci beaucoup avec lui avec nous on va essayer de dérouler un peu le tapis à toutes les activités sportives qui se sont passées chez nous et puis des activités sportives que vous pouvez suivre bien sûr sur l'ensemble du groupe RTI dans quelques secondes la semaine la semaine c'est cette belle équipe venue d'Aïenoua 17 le maire d'Aboissot qui a malheureusement battu l'Africa mais c'était une victoire méritée de la part de Guépard de Bakary Koulouali donc juste fait un clin d'œil à cette équipe courageuse qui a joué on va dire qui a tout fait donc en face d'un public qui ne lui n'était pas forcément favorable félicitations à Aboissot et c'est comme ça toutes les semaines on rendra hommage à une équipe qui dépasse son courage son engagement qui s'est débattue bien sûr j'avais pensé à un moment que c'était l'équipe de Boundiali mais bon on va commencer ce sport matin avec l'occasion de la célébration de la fête du 1er mai et bien le sport matin au menu des festivités à Grand Bassam oui Grand Bassam effectivement c'est cette belle ville de Grand Bassam qui fut la toute première capitale de l'histoire de notre pays qui a donc on va dire abrité cette belle compétition organisée à l'honneur des travailleurs des différents secteurs d'activité c'est un tournoi de Maracana qui a réuni 18 équipes repartient en deux poules donc des belles empoignades sous un terrain qui était légèrement mouillé par la pluie il faut le reconnaître parce qu'il y a la pluie quand même sur le Mont-Abidjan et donc à l'arrivée c'est la belle équipe et des amis maracaniers de Grand Bassam qui s'est imposé donc en finale et vous voyez là donc l'équipe victorieuse l'équipe fair play tous les meilleurs acteurs de cette deuxième édition donc du tournoi de la fraternité à Grand Bassam tous les meilleurs acteurs ont été honorés clôturant ainsi en beauté cette belle compétition on va dire organisée donc à l'occasion de la fête du travail donc le 1er mai à Grand Bassam et c'est une belle initiative de la direction départementale des sports de Grand Bassam effectivement puisque c'est une compétition qui est destinée donc à renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les travailleurs des différents secteurs donc publics et privés une belle initiative forcément à saluer du côté de nos amis donc de la direction départementale des sports de Grand Bassam Merci Nguemblé la 58ème édition de la coupe nationale se déroule en ce moment on connaît donc les premiers qualifiés pour les quart de finale effectivement les premiers qualifiés sont connus il s'agit par exemple de Mounet FC vous avez également la belle victoire de Ivoire Académie qui s'est également on va déqualifié hier vous avez le FC San Pedro qui s'est brillamment qualifié également 2-0 hier donc au stade Robert Champeau de Macquarie suite à la fin de ses 8ème de finale cet après-midi où l'ASSEC Mimosa le Racing Club d'Abidjan ou encore le stade d'Abidjan auront la possibilité donc d'arracher les qualifications pour les quart de finale cet après-midi et la Ligue 1 sera à sa 25ème journée une 25ème journée on va dire au cours de laquelle on aura de belles affiches donc de belles oppositions du côté donc on va dire du stade Robert Champeau de Macquarie un peu partout cette 25ème journée on aura par exemple le leader le FC San Pedro qui sera face donc au stade d'Abidjan qui est 4ème au classement général vous avez également on va dire ce match qu'on attend tous entre l'ASSEC Mimosa et on va dire l'IS de Sassandra c'était un match l'année dernière l'année suivante qui drainaient beaucoup de supporters au stade Robert Champeau de Macquarie ce sont au total 8 rencontres qu'on aura dans le cadre de cette 25ème journée qui se déroulera dans 4 villes différentes Boakie San Pedro Yamoussoukouré et bien évidemment Abidjan alors vous l'avez dit à l'instant le FC San Pedro qui demeure ce leader très solide effectivement les Petrissiens Caracol seuls en tête du classement avec 48 points ils détiennent également la meilleure attaque du championnat avec 41 buts inscrits donc en 24 journées et 34% de ces buts ont été inscrits un homme que vous aimez bien Bédigui Stéphane auteur des 14 réalisations cette semaine et c'est le meilleur buteur du championnat on va finir en beauté avec le top 5 des meilleures réalisations de la 25ème journée ah de la tête imparable de Bédigui Stéphane aussi surpuissant des guérichements ils nous ont on va dire captivés fascinés ils nous ont fait rêver à l'occasion de cette 24ème journée qui était pour l'EFIC à un but tirage val c'est parti pour le top 5 le gardien a été abattu le gardien a été trompé sur ce coup de fiare était magique c'est tout simplement exceptionnel Zouzou Landrien Génard c'est le défensé central du pied gauche qui est allé loger le ballon le gardien ne pouvait même pas broncher parce qu'il a été trahi il a été suppris de cette batte gauche magique il n'y a pas le jeu la pape et le 3ème but pour l'équipe du 1-1 de la scène de Wack MC on l'a laissé jouer croyant à une position d'un jeu maintenant le nouvel entrant le portant du numéro 18 celui qui va enfoncer le clou pour cette formation de Wacky son ancien Pagny Thierry Kimak à 4ème à 4ème le temps de Jamal Cabaret Alain il a dû il a dû peut-être peut-être ouverture du score et oui c'est la seconde période que l'équipe de Sol FC se montre en menace dans ce dernier week-end et l'ouverture du score le premier but en Ligue 1 pour ce joueur Longville Nda Ezoua qui lance chez Mike après seulement 3 minutes dans cette seconde période l'équipe de Sol FC ouvre le score et confirme qu'en ce moment elle est très 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 en forme on va voir ce que ça donne Bédi Oh Bédi Oh Bédi Pendant que Guambe de Maxime est en train de dire qu'il veut profiter des ballons que Bédi manque parce que l'autre Abikassi n'est pas un attaquant pur le centre est arrivé sur la tête du meilleur buteur du championnat de Côte d'Ivoire qui marque son 14ème but mais le premier dans ce match 1-0 pour l'UFC sans plus de deux matchs pour l'UFC on obtu le dégâchement d'abord la France magnifique pour Wacke pour Béthlub et Sylvain Brown battu 1-0 je l'ai dit je l'ai dit mon cher Patrick c'est-à-dire en première période le stand du joueur se fait un peu le stand le ballon mais le stand n'est pas dangereux regardez ce ballon dans la zone de vérité mal dégagé même dans les écoles de football la France il dégage le ballon dans l'axe du but récupéré par le joueur du stand de Béthlub qui tombe voilà le top 5 des meilleurs buts de cette 25e journée il faut le dire pour terminer que cette 24e journée a été aussi marquée par bien sûr un but de Geirich de Geirich cette frappe qui a illuminé le ciel de Mako j'avais vu Sylvain Brown le champion d'affaires 2015 n'y pouvait rien ce ballon qui est allé nettoyer l'étoile d'araignée et pour la petite histoire Wacke s'est imposé 4 buts à 0 face au 4ème classement général de Stade Abidjan ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du championnat ivoirien bravo à ces footballeurs-là bien sûr on a eu 13 huit à l'occasion de cette 24e journée on espère en avoir plus à l'occasion de la 25e qui démarre à 48 heures merci beaucoup au très cher Ongamblé Konate voilà on va se retrouver très bientôt pour parler encore sport dans cette émission allez nous faisons un petit coucou bien sûr au club de la semaine voilà allez merci beaucoup on fait un petit coucou à tous ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire même depuis Boundiali allez dans quelques instants vous aurez la revue des UNES avec Renaud à tout de suite ils étaient des milliers venus de toute la Côte d'Ivoire il n'en reste plus qu'une centaine les plus talentueux de la Terre des Burnies qui fouleront la mythique scène du plus prestigieux concours musical au monde pour cette élite une seule règle faire retourner le fauteuil de l'un de nos illustres coachs on est le malade le vétéran de la musique gosper Josée la diva de la musique ivoirienne mix premier le plus mélodieux du coupé décalé Didi Bey le roi du rap ivoire Tenez-vous prêt ? The Voice Diffusion tous les vendredis à partir de 20h50 sur RTI 1 RTI 1 la chaîne qui rassemble Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue D1 Vos revendications des solutions à leurs aspirations avant le 10 juin 2024 selon Robert Beugré-Mambé qui est cité par l'intelligent d'Abidjan le chef de l'Etat a donné des instructions au gouvernement qu'il dirige à l'effet de prendre toutes les dispositions utiles dans ce sens à côté des promesses le premier ministre selon l'Inter a fait de grandes annonces parmi elles note-t-il il y a l'établissement d'un calendrier afin d'adresser efficacement toutes les revendications faites par les centrales syndicales le confrère souligne qu'à l'occasion de cette fête du travail des leaders du parti politique ont adressé des messages aux travailleurs et parmi ces messages il a retenu ceux de Tijan Tiam et Soro Guillaume les fortes chaleurs enregistrées actuellement en Côte d'Ivoire ont une incidence significative sur les factures d'électricité des ménages ainsi pour permettre aux populations de réaliser des économies l'Inter dans son numéro de ce jour publie des conseils de la Compagnie Nationale d'Energie et puis un mot de politique pour refermer ce numéro de la revue des UNE et c'est avec l'expression qui fait des révélations sur la stratégie qu'entend déployer le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix pour remporter la présidentielle de 2025 pour tout savoir sur la façon dont le parti présidentiel entend faire la différence à cette élection il faut se procurer le numéro de ce jeudi 2 mai 2024 du quotidien l'expression on s'arrête ici pour ce numéro de la revue des UNE sans transition recevoir notre prochain invité avec lui on va parler de comment mettre en valeur notre culture via le digital oui c'est l'heure maintenant de parler du Vérificateur Plus voilà nous allons vous donner tous les rudiments toutes les astuces tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre notre culture en valeur et juste quelques minutes avant le flash de 7 heures en compagnie de Régis Kofi nous allons recevoir monsieur Bart Lémy Gett Kona voilà expert digital donc bonjour très cher comment ça va on se met où à gauche droite je préfère oui voilà parfait merci voilà merci beaucoup on est bien installé ça va on peut utiliser très bien très bien juste au milieu au milieu c'est mieux voilà mon féticheur dit au milieu il est là-haut c'est madrilène 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 non je pense pas lui c'est FC Sangon il aime bien ah d'accord comment ça va très cher très bien alors avec vous on va parler bien sûr de la valorisation de la culture ivoirienne exactement grâce au digital absolument on peut se permettre cela oui ok déjà planter peut-être un état des lieux tout de suite allons-y qu'est-ce qu'il en est en termes d'apport du digital à la culture ivoirienne il faut qu'on se le dit il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le domaine digital pour promouvoir la culture on voit aujourd'hui sur la plupart des plateformes de streaming Spotify Deezer nos artistes musiciens qui sont écoutés par des milliers de radis d'auditeurs c'était pas vous voyez sur le digital des choses qui sont faites pour promouvoir cette culture là donc oui il y a des choses qui sont faites dans le digital pour promouvoir la culture dans tous les domaines dans dans tous les domaines culturels quand on parle de l'art de l'art de l'art on va dire plastique de la danse même de la mode la mode le domaine culinaire également on voit également très souvent comment on dit ça des festivals les branches de Hakan les branches on va dire Agni tout ça ensuite retransmis sur le digital le digital ça a un apport effectif sur la culture le point c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire justement pour voilà pour aller encore plus davantage dans cette promotion là très simple c'est d'encourager les créations de contenus dédiés à la culture ok vous imaginez on a encore des festivals comme je le disais tantôt dans nos différentes régions le festival des masques de main le festival la fête des ignames à l'est et tout ça l'idée c'est d'encourager ce type d'événement mais avec des contenus digitaux qui accompagnent ok très simple on a des monteurs professionnels des producteurs dans tout ce qui est multimédia il peut filmer ces choses-là les commenter et mettre sur les plateformes de diffusion ou de streaming ensuite à côté de ça vous avez les hashtags sur les réseaux sociaux je le disais tout à l'heure sur Tiktok vous avez un célèbre hashtag donc Fier peut-être qu'on l'aura dans les images qu'on a proposées Fier Annie est fière autant pour moi qui est un contenu Tiktok qui est extrêmement bien retweeté repartagé par j'imagine donc les personnes qui viennent de cette région-là qui permet de montrer non seulement la musique donc la musique de la région également c'est un pas de date justement de cette région et même donc la mode comme le disait également bien sûr ce que vous dites c'est tellement intéressant mais comment est-ce que l'on peut mesurer le succès d'une telle initiative alors ce sont les chiffres ce sont les chiffres on n'a pas peut-être des chiffres exacts mais dès lors que vous êtes sur le digital ou alors Tiktok vous avez des actualités en tendance c'est-à-dire que cette actualité-là est extrêmement suivie et repartagée par l'ensemble des utilisateurs enfin par la plupart des utilisateurs qui sont sur cette plateforme-là donc à travers cette tendance-là même si Facebook si vous partez vous tapez peut-être un thème ils vont vous dire par exemple que ce thème est constamment retweeté en vogue et tout ça donc à travers ce type d'analyse de paramètres qui pire justement de Facebook ou de Tiktok vous comprenez que justement ces choses-là sont d'actualité et sont assez bien partagées suivies par les autres donc on peut le vérifier bien sûr avec les chiffres avec les likes avec les commentaires avec les vues aussi exactement on peut le voir et comme je l'ai dit la tendance la plateforme elle vous dit que ce contenu est très tendance et ce que j'ai cité si vous partez sur Tiktok vous tapez vous allez voir que la plateforme vous dit que ça fait partie des top tendances il y a quelques semaines que je vérifiais pareil si vous avez une actualité culturelle sur Facebook si vous tapez justement le nom de cette actualité-là vous allez voir que la plateforme va vous dire également que c'est en tendance parce que justement elle aura fait l'agrégation de l'ensemble des personnes qui auront partagé, retweeté, commenté et pour dire effectivement que cette actualité-là est assez virale bien sûr comme cette application vous êtes Agnès ? non juste une question alors il y a d'énormes défis que l'on peut rencontrer comment les surmonter tous ces défis-là ? alors très bien on a pas mal de défis déjà le premier défi c'est la barrière de la langue ok parce que l'idée justement de tout ce qu'on veut faire avec la culture c'est de permettre à des personnes qui sont d'abord ici mais surtout au-delà de nos frontières de pouvoir partager nos cultures de pouvoir les assimiler de pouvoir les vivre donc la première donc le premier défi pour nous c'est cette voilà ce défaut la barrière des langues qu'on a par rapport à cette implication anglophone comme le Nigeria comme l'Afrique du Sud qui ont une culture populaire assez influente d'allemande parce que justement elle parle anglais donc le premier défi c'est ça surmonter la barrière de la langue deuxième chose vous avez la concurrence sur le digital avec les cultures dominantes si on partait sur le digital c'est la plupart des cultures qui sont reprises sont les cultures dominantes culture des Etats-Unis culture comme je l'ai dit du Nigeria culture donc de l'Afrique du Sud et tout ça donc cette concurrence déjà avec ça avec ces cultures dominantes là est un défaveur de nous notre culture enfin notre volonté de voir promouvoir notre culture et ensuite regardez dans les films quand on voit la plupart c'est voilà c'est les éléments du langage donc des Etats-Unis la statue de la liberté voilà donc tout ça on est on est on va dire on est submergé par tout ça donc ça constitue des freins pour la promotion de notre culture et enfin dernière dernière barrière oui dix secondes ce sont les différents formats des différentes plateformes parce que si vous voulez en fonction des plateformes si c'est un compte vous imaginez que la plupart des comptes c'est des choses qui prennent on va dire peut-être pas moins de dix minutes oui donc comment vous vous ramenez un compte de dix minutes sur un format on va dire tiktok d'une minute maximum donc il y a cette difficulté des formats qui fait que parfois dans notre volonté de promouvoir la culture on est bloqué on est bloqué mais je pense qu'on aura l'attitude d'encore dans d'autres moments expliquer bien tout ce processus pour pouvoir valoriser notre culture merci beaucoup à travers ce qu'on est en train de dire je salue la plateforme Bt de Gagnois salut les gars allez dans quelques instants le flash de formation et on va se retrouver pour la suite de Maté Bonheur à tout de suite merci beaucoup très cher merci le bureau pays de l'OMS en Côte d'ivoire en collaboration avec le ministère de la santé de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle vous convient aux festivités marquant la double cérémonie de célébration officielle de la journée mondiale de la santé 2024 et de la clôture de la commémoration de son 75e anniversaire thème ma santé mon droit venez découvrir les actions de l'OMS lors de la journée porte ouverte ce ventredi 3 mai au bureau OMS Côte d'ivoire et ce n'est pas tout réjoignez nous pour une randonnée pédestre en collaboration avec le FIRAP dans la magnifique forêt du Banco ce samedi 4 mai à partir de 7h ne manquez pas ces deux événements gratuits et ouverts à tous Nous sommes de retour pour un bref regard sur l'actualité bienvenue à vous tous en lien avec la fête du travail je vous amène à la découverte d'un père de famille de 5 enfants c'est Vérinté, c'est son nom il est vendeur d'attiqués pour son fumée à Belgerville une activité exercée essentiellement par les dames Khalil Dioumondé et Anjago, reportage Dans ce taudis quelque part à Belgerville vit ses vérins, son épouse et ses 5 enfants Pour assurer l'habitance quotidienne, le chef de famille de 39 ans s'est investi dans la vente de l'attiequé poisson fumée appelé APF dans le jargon ivoirien J'ai travaillé dans une société de construction en tant que menager coiffreur pour avoir mon agent à chaque fin de mois, c'était difficile c'est comme ça que j'ai décidé de vendre l'APF pour gérer l'achat de la famille A 8h tapante, Sévérin prend la direction du marché pour ses provisions Première escale, la poissonnerie Le choix des poissons est minutieux Je vérifie d'abord si le poisson est de bonne qualité et puis s'il est huilé parce que quand il est huilé, mes clients préfèrent ça Après l'achat des poissons, c'est l'étape des ingrédients De retour à la maison, Sévérin s'active à morceler ses poissons Il est appuyé dans ses tâches par ses enfants lorsqu'ils ne vont pas à l'école Son épouse, coiffeuse de profession, met aussi la main à la pâte Au départ, l'activité de Sévérin était objet de raillerie Sa progéniture et sa femme, constamment pointés du doigt Mes amis se moquaient de moi Ils disaient que ton papa va vendre l'APF Au lieu de parler de travail, c'est le travail des femmes Au début, ça me faisait mal Mais maintenant, je trouve que mon père est assez courageux Moi-même, je l'aide C'est quand tu encourage ton mari Là, il s'en va de l'avant Donc, c'est qu'il fait là Si il dit que ça lui plaît, qu'il s'en sort dedans Moi aussi, je le soutiens Moi, ça ne me dérange pas Donc, ceux qui critiquent, je ne le regarde pas Une fois les poissons morcelés Place au fumage Et à la préparation des pâtes d'assaisonnement Nous prenons congé de notre personnage Et c'est à la tombée de la nuit Que nous le retrouvons sur son lieu de vente Sourire aux lèvres Séverin est aux petits soins de ses clients J'aime ce que je fais Parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui Je suis ce que je suis Je suis aimé par ma famille Et puis aujourd'hui, je vois que tout le monde m'apprécie Et ils disent que je suis un homme exemplaire Son audace, sa courtoisie et le goût de son APF Sont autant d'atouts qui séduisent la clientèle Je régale mes papys, c'est un vrai délice C'est mieux que pour certaines femmes Je ne suis pas en train de dénigrer quelqu'un bien J'adore Il n'a pas de complètes Vu que c'est dans ça qu'il gagne son pain Il nourrit sa famille Il ne faut pas attendre le bureau Le bureau c'est bien beau Mais ce que tu sais, c'est que tu te dis Fais-le et puis Dieu bénira le reste Dans ce business, Séverin ne s'en sort plutôt pas mal Quand je vends, je peux gagner au moins un bénéfice de 15 000 francs C'est ça qui me permet de scolariser mes enfants Il n'y a pas de sous-métier Un travail c'est le cœur Il faut prendre ça au sérieux C'est ce qui va nourrir ta famille Aujourd'hui, le souhait le plus ardent de Séverin Est de se trouver un local Pour mieux professionnaliser son activité En attendant, il continue d'exercer son commerce Avec l'espoir d'aller encore plus loin Voilà, Séverin était vendeur d'APF A ticket poisson fumée Un modèle de résilience à suivre Dans le reste de l'actualité La situation politique et sécuritaire au Burkina Faso Inquiète les structures de la société civile La coalition de l'Afrique francophone Pour la CPI alerte et interpelle le procureur de l'accord pénal international Mais également l'Union africaine et les Nations unies En ce qui concerne de nombreux massacres de civils au Burkina Faso Et la privation de liberté d'acteurs de la société civile De syndicats et d'hommes politiques Les responsables de ces coalitions demandent d'urgence Des enquêtes et des poursuites Contre les auteurs allégués de ces crimes Voilà c'est tout pour ce point de l'actualité Je vous laisse avec Ange Valport la suite Merci beaucoup à Régis Kofi Et puis surtout merci pour ce beau reportage Sur Sévérin Thé Voilà Mais il y a de l'argent dedans APF Mais oui ça paye bien Oui ça paye bien Et moi ça m'a donné envie de changer le menu d'aujourd'hui Ils ont envie de manger Moi également Ah mais oui Avec les accompagnements et tout On n'a pas encore mangé Alors Régis Kofi A l'image justement de la demoiselle Qui disait que c'était trop bon C'est bon franchement C'est bon Et vous savez nous les hommes quand nous cuisinons C'est toujours bien Rapprendre avec quelques pincettes Oh non non Et moi je fais la cuisine Écoutez Merci à Rosalie qui m'a appris beaucoup de choses ma mère Alors Régis Kofi Avant que Régis Kofi ne nous quitte Moi j'ai un petit cadeau Aujourd'hui c'est moi qui ai un petit cadeau pour Régis Kofi Oui On va regarder l'écran Voilà on va regarder l'écran Et puis Je pense qu'on va faire un petit coucou aux parents de Takis Alecro Il adore Voici l'uniforme du Real de Madrid Pour le prochain match Contre C'est contre qui ? Bayern c'est ça ? C'est contre le Bayern de Munich Le Bayern de Munich Donc voici l'uniforme Contre le Bayern de Munich En tout cas merci beaucoup Régis Kofi Je pense que je vais acheter l'écran Il le faut Tu n'as pas le choix dans tous les cas Merci beaucoup Régis Kofi On va pour ce matin On est avec plus de concentration maintenant Parce qu'on va parler des sujets encore très sérieux dans cette émission Et nous allons le recevoir Il est nutritionniste, enseignant, chercheur Avec lui on va parler des troubles de conduite alimentaire La gestion de l'anorexie Vous allez savoir un peu ce que c'est On le reçoit dans quelques secondes Et voilà on l'invite chez lui Docteur Dakia Aubin Comment ça va au milieu ? On peut utiliser le coussin Je viens d'installer nos invités C'est important Allez Rebonjour Rebonjour Vous allez bien ? Super bien et vous ? Super, moi ça va toujours bien Quand mes téléspectateurs vont bien Je vais bien Tout va bien Alors, avec vous on va parler des troubles de conduite alimentaire Oui Gestion de l'anorexie Oui C'est vrai qu'il y a des thèmes techniques On va un peu expliquer Tout à fait Déjà c'est quoi l'anorexie ? La norexie se situe, comme vous l'avez dit en introduction Dans les troubles de conduite alimentaire Ok Ça peut s'appeler aussi des troubles du comportement alimentaire Voilà Donc face à la nourriture, comment on se comporte ? Donc un individu peut Excusez-moi Ok On peut avoir une façon de s'alimenter qui ne correspond pas à ses besoins physiologiques Ni à son environnement Exemple On est en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup à manger Oui Il y a du foutou à sauce graine Il y a du gaba Il y a de la tchéquée Tout ça c'est succulent Et vous ne mangez pas Au moins tout le monde mange Ça ne vous dit rien Vous mangez très peu Il y a quelque chose qui est anormal dans la fête Donc c'est un trouble du comportement alimentaire Oui Voilà Dans cela il y a l'anorexie Ok Il lui est caractérisé par un refus de s'alimenter Voilà Donc il peut avoir un trouble du comportement alimentaire Qui est trop mangé aussi Oui La boulimie Mais ici dans le cas de l'anorexie Il y a un refus de l'individu de s'alimenter Et cela peut être motivé par une obsession de l'amaigrissement Par exemple on retrouve ça dans le cas des miss ou bien des Qu'est-ce que je dis ? Celles qui défilent Des mannequins Des mannequins Voilà Donc c'est là-bas qu'on rencontre ça beaucoup Puisqu'on leur demande une taille fine Pour pouvoir défiler Il y en a en saisissant S'efforçant Volontairement Mentalement A ne pas manger Pour atteindre Ces dimensions-là Tombe Bascule Sans le vouloir Dans l'anorexie Arrivés au moins Ils n'ont plus envie de manger Ils n'ont plus envie de manger Ils n'ont plus envie de manger Il y a aussi une partie qui est inconsciente Où vous n'avez pas envie de manger Vous mangez très peu Tout simplement Vous ne savez pas pourquoi Voilà Mais l'autre c'est vraiment conscient Je le dis dans le cas des défilés de mode Donc voilà un peu l'anorexie Ça se caractérise par un refus de s'alimenter Voilà J'ai voulu la définition Parce qu'il y en a qui font beaucoup d'amalgames Sur les troubles alimentaires On se dit J'ai des troubles alimentaires Non J'arrive pas à bien J'ai la colopathie Non c'est pas ça Ça n'a rien à voir C'est ça C'est le refus de s'alimenter De s'alimenter Voilà Ou alors de trop manger C'est dans la famille des troubles du comportement alimentaire Bien sûr Voilà la boulimie Vous mangez trop On va rester un peu sur les causes Pas du tout Les causes de l'anorexie Oui En fait ce qui peut motiver le comportement Ce comportement de l'anorexie Oui Ça peut être d'origine psychologique Voilà Parce qu'on est sur un terrain où la physiologie et la psychologie se mêlent Ça veut dire quoi ? Oui C'est-à-dire qu'on voit que la personne ne mange pas, elle est maigrie Donc physiologiquement on voit que ça ne va pas Pourquoi tu ne manges pas ? Bon là elle va te dire Bon, comme je l'ai dit là, je veux atteindre une taille Justement Voilà, donc ça c'est volontaire Il y a une autre personne qui va vous dire Je ne sais pas mais je n'ai pas envie de manger En ce moment là, il faut comprendre que médicalement Il y a le système nerveux qui déclenche la faim Qui ne fonctionne plus bien parce qu'il y a une inflammation quelque part Ok Voilà, c'est-à-dire que quand l'estomac est vide Il y a un petit déclenchement au niveau du cerveau qui dit Apportez de la nourriture et vous dites j'ai faim Vous allez au restaurant Mais chez la personne anorexique Il y a une inflammation dans ce système-là qui fait que le déclenchement n'est pas là Donc du coup, peut-être qu'on la force à manger pour pouvoir la maintenir en vie Donc il y a ces causes-là, il y a toujours une partie psychologique Voilà, il y a toujours une partie psychologique Ce sont des cas qu'il faut prendre très au sérieux ? Oui, 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 parce que comme je l'ai dit, c'est un terrain multiforme C'est-à-dire où la psychologie, où le psychothérapeute, où le psychologue peut être Et puis le diététicien ou le médecin peut être sur ce terrain Plus on ne sait pas, la personne a maigri et son risque vital est engagé C'est-à-dire, c'est une dénutrition, c'est très dangereux Donc il va falloir associer ces deux-là Travailler sur le mental et travailler aussi sur les aspects, je veux dire, physiologiques Pour la prendre en charge Je peux prendre par exemple le cas de l'expérience que je suis Donc la jeune dame, elle s'est retrouvée dans une famille où c'était difficile pour manger Donc on mangeait une seule fois par jour, bien rarement, mais il n'y avait pas à manger Donc au cours du temps, elle a adopté une sorte de résilience face à cette situation-là Et au cours des années, aujourd'hui, elle s'est retrouvée en situation d'anorexie La nourriture ne lui dit rien, mais elle maigrit, elle ne se sent pas bien Mais elle n'a pas envie de manger Donc vous voyez un peu, toujours, il y a une raison psychologique qui est quelque part Et qui rencontre une raison, je veux dire, d'un comportement alimentaire Qu'il faut, dans tous les cas, prendre en charge pour pouvoir sauver la personne Bien sûr, ça n'a l'air de rien, mais chez vous à la maison, lorsque vous avez ces personnes-là Qui sont dans ce cas, il faut vraiment regarder cela de près C'est ça, c'est ça, c'est ça Alors peut-on dire d'une personne qui a l'habitude de manger vraiment peu Et qui se sent très vite rassasiée et victime d'anorexie aussi ? Oui, oui, parce qu'il y a un an qui soit anorexiste sans le savoir Voilà, parce qu'on a parlé des anorexies, l'anorexie mentale C'est-à-dire, là, je suis motivé par l'amaigrissement Et puis il y a un autre aussi qui découvre qu'il est anorexique, mais il ne sait pas pourquoi Mais il y a un autre qui ne sait même pas du tout Il mange un bout de pain, pour lui, il est rassasié, il fait le malin avec On va dire ça en griffes C'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte qu'il est anorexique Et un jour, quand vous lui donnez, il vient peut-être pour autre chose Vous lui donnez des vitamines, vous lui donnez ce qu'on appelle des antioxydants Ah, mais ton médicament-là, ça fait manger Ta vitamine-là, ça fait manger Donc ceux qui disent ça, en fait, c'est des anorexiques qui s'ignoraient Voilà, donc ce n'est pas le médicament qui t'a fait manger Mais le problème lié à l'anorexie a été sauté par le conseil Où l'alimentation, je veux dire, équilibrée quand t'as prescrit Donc l'inflammation qui empêchait de déclencher la faim a été sautée Donc du coup, tu as l'impression que c'est ce qu'on te donne qui te fait manger En fait, tu es redevenu normal Les risques dans ce cas, s'il y en a ? Oui, les risques sont nombreux On va commencer par les risques physiologiques C'est-à-dire, sur ton corps, il y a l'amaigrissement qui est visible Et qui peut aller, qui peut engager ton, on dit, ta vie Voilà, parce qu'on a même une dame qui est sur les réseaux sociaux Qui était une espèce dans le jeûne, dans les régimes Pour vraiment être une championne de ça Malheureusement, elle est décédée du jour au lendemain Donc parce que vous, c'est une dénutrition Or, le corps a des besoins nutritionnels pour pouvoir vivre Pour pouvoir fonctionner Donc vous le privez un jour pour être surpris Par des maladies cardiovasculaires Par des problèmes, on va dire, au niveau des troubles digestifs On peut avoir des gaz, des constipations On peut avoir beaucoup de cholestérol dans le corps On peut avoir, maintenant sur le plan psychologique On peut avoir une mauvaise estime de soi On peut avoir l'impression d'une anormalité Je ne suis pas normal On peut basculer dans la dépression Donc dans tous les cas, les conséquences ne sont pas bonnes Sur le plan physiologique, sur le plan psychologique Voilà Alors à vous entendre, et peut-être à comprendre dans un certain sens Il y en a qui ne mangent pas vraiment Il y en a qui mangent un peu trop Il faut juste trouver le juste milieu Pour voir le juste milieu ou bien... Oui, il faut manger normalement C'est-à-dire que quand vous mangez normalement Vous avez un poids normal Normal, oui Voilà Alors pour quelqu'un qui est anorexique Il a un poids de maigre D'une personne maigre Pas une personne mince Oui Maigre Pas une personne zelte Une personne maigre Maigre Ou on voit déjà les clavicules Ou on s'inquiète On voit les os apparaître Tu sens qu'elle est maigre Et vous-même, vous êtes tenté de lui demander Il y a quelque chose qui ne va pas Alors qu'une personne qui est svelte On peut l'apprécier On peut aimer Mais une personne qui est anorexique Est toujours en dessous De... Bon, il y a ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle C'est pour pouvoir évaluer l'importance De la corpulence Donc qui est toujours en dessous de 17,5 Qui est toujours vraiment maigre Oui Qui est vraiment maigre jusqu'à 14 Oui, il y a un problème Il y a un problème, ce n'est pas normal Parce que pour être normal L'indice de masse corporelle Doit se situer en 18 et 25 Au 10, 22 Voilà Quand vous êtes en dessous de 18 Vous êtes déjà maigre Et il y en a qui vont jusqu'à 14 Ça, c'est dangereux Ça, ça, ça Il y a un problème Alors, docteur Dakia Quelles sont les solutions diététiques Contre la nourriture ? Eh bien, les solutions diététiques Purement diététiques C'est d'abord En regardant aux causes On a les solutions Donc, quand on soupçonne que C'est Une inflammation Que est dans le système nerveux Qui empêche d'avoir faim Il faut faire sauter cette inflammation Et pour faire sauter l'inflammation Il faut apporter des Anti-inflammatoires Alimentaires Nous, on les appelle Les antioxydants La vitamine C La vitamine C On la trouve dans l'orange Dans les fruits et légumes frais Donc, il y en a Quand tu leur demandes Est-ce que tu manges des fruits Rarement Oui Donc déjà, il y a un problème Non, il faut manger des fruits et légumes Actuellement, on est dans la saison des mangues Oui Il faut manger Voilà, il faut manger des mangues Il faut manger des fruits et légumes En général Pour apporter des vitamines Qui sont anti-oxydantes Oui Voilà Quitte à passer à une supplémentation Il faut boire beaucoup d'eau Il faut aussi De façon psychologique Pour l'aspect psychologique Amener la personne à cuisiner Voilà, de bons plats Pour pouvoir On va dire Appeler J'allais dire à l'existence Mais pour pouvoir exciter Les différents sens L'odorat Ah, ça sent bon Ok La vue Ah, c'est joli à voir Le toucher Ah, ça a l'air croustillant C'est vraiment croustillant Ça, ça doit être bon Et puis enfin, le goût De quel goût c'est bon Dans le ventre C'est gagné Donc c'est une interprétation Pour la victime Même pour les personnes qui sont autour Parce qu'on constate C'est ça Il faut vraiment les aider Il faut vraiment les forcer à manger Même si c'est peu Mais de façon répétitive Voilà Et mettre beaucoup d'antioxydants là-dedans Ça y a beaucoup de vitamines là-dedans Voilà En tout cas, merci beaucoup Au docteur D'Akia Aubin On rappelle qu'avec lui aujourd'hui Ce sont les troubles de conduite alimentaire La gestion de l'anorexie C'est une maladie qu'il faut surveiller Voir de près Voilà Si vous avez des personnes autour de vous Ce que nous avons cité là Il faut vraiment regarder Parce que ça peut avoir des risques Énormes, énormes, énormes Sur la santé En tout cas, merci beaucoup à vous Je vais vous raccompagner Voilà Je vais vous raccompagner Et vous dit merci d'avoir été avec nous Et on aura une belle petite pause Et juste après, on va parler encore Santé A tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allez, on va rester dans le caractère informatif de cette émission Et toujours parler santé Voilà Avec le district d'Abidjan Une campagne de démoustication Qui est en cours, bien sûr, dans notre district Et nous avons le plaisir d'avoir le docteur Fofana Jakaridja Venez Bonjour Bonjour Comment allez-vous ? Oui, bien Venez, installez-vous Merci Juste là, juste au milieu Au milieu Voilà D'accord C'est pour vous, vous l'utilisez D'accord Merci, merci, merci Bienvenue à vous Merci Et on indique que vous êtes entomologiste médical à l'INHP L'Institut national d'hygiène publique Avec vous, bien sûr, on va parler de cette campagne de démoustication Qui est en cours, voilà, dans le district d'Abidjan Exact On va juste, une petite piquée de rappel D'accord C'est quoi une campagne de démoustication ? Une campagne de démoustication, c'est une campagne qui a visé destructive pour les moustiques C'est pour éliminer les moustiques dans notre environnement Justement Mais comment le faire ? C'est de cela certainement qu'on va parler Allons-y En sensibilisant les populations Oui A prendre en compte tout ce qui concerne les lieux de reproduction des moustiques Qui est pour nous aujourd'hui l'élément clé même de cette campagne-là Ramener les populations à reconnaître tout ce qui est lieu de reproduction des moustiques Et pouvoir les éliminer elles-mêmes C'est vrai, la campagne, pendant la campagne, la campagne actuellement qui est lancée Ça va prendre tout au plus une quinzaine de jours dans la zone ciblée Mais les actions qu'on mène, ça doit continuer Parce qu'ici, nous sommes à l'abordage, si je me permets, de la saison de pluie Qui parle de pluie, parle de retenue d'eau par-ci et par-là Dans les boîtes de conserve, dans les pots de peinture, dans les pots de fleurs et tout ça Et il va avoir suffisamment d'eau pour permettre aux moustiques de se reproduire Donc la campagne est bienvenue pour prévenir la prolifération des moustiques Et qui parle de prolifération des moustiques, c'est accompagné avec la transmission d'un certain nombre de maladies Notamment la dengue, c'est de ça qu'il s'agit actuellement Mais il n'y a pas que la dengue, il y a le paludisme que tout le monde connaît Il y a la fièvre jaune, la maladie à virus Zika, ainsi de suite Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit Et la campagne, pour le moment, s'est lancée dans les communes d'Abidjan Sud Qu'on appelle, comme ça, communément qu'Abidjan Sud C'est Très-Vu-Marcoury-Koumasi-Epo-Boué Très-Vu-Marcoury-Koumasi-Epo-Boué Avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé Nous avons commencé dans ces zones-là Mais c'est une campagne qui va s'étendre J'allais dire, surtout le district autonome d'Abidjan Et pourquoi pas à l'intérieur du pays Pour pouvoir réduire, si possible même, éliminer les moustiques dans notre environnement Il y a plusieurs mesures prises dans le cadre de cette démoustication Oui, il y a plusieurs mesures prises Les mesures, comme je vous le disais tantôt Pour nous, c'est de sensibiliser les populations Et la sensibilisation-là, dans ce cadre On a pu mobiliser, dans cette phase Plus de 300 agents de santé communautaires De volontaires des ONG, des CGQ Qui vont croiser les populations Directement dans leur lieu d'habitation Après une formation biotique Et ces agents-là le font très bien Ils vont croiser les populations Et ensemble, on fait le point au niveau de notre maisonnée On élimine tout ce qui est égite Mais ce qu'on recommande aux populations À la suite de ça, c'est de continuer ces gestes-là Parce que ce qu'on fait aujourd'hui C'est les moustiques présents qu'on va pouvoir éliminer On élimine les moustiques présents Mais demain, s'il y a pluie et que moi, je ne reprends pas ce geste-là Les moustiques seront là encore Et c'est ce qu'il faut briser C'est ce lien que le moustique a voulu Obligatoirement avoir avec nous Mais lui, c'est de bonne guerre Sans nous, il ne peut pas vivre Il a besoin de notre sang Et notre environnement, on n'en tient pas compte Très bien, on ne le gère pas très bien On lui offre Je veux dire bien, on offre ce cadre-là Sontu au moustique Le moustique a besoin d'eau Donc nous, on retient ces eaux-là Pour le moustique dans nos maisons Et c'est le lieu de reproduction du moustique Il faut noter qu'on a pu identifier Une certaine catégorie de gîtes Qui sont très importantes Et que les populations doivent prendre très soin de cela Il y a un gîte commun à tous Qui est le recipient de stockage d'eau Vous et moi en faisons C'est-à-dire que demain, il y a un communiqué Ça, ce n'est pas une publicité C'est la seule société qui distribue l'eau L'assaut de Sinon dit Il y aura une distribution de eau pendant tant, tant, tant Chacun va collecter de l'eau à sa manière Et cette manière-là est très profitable pour le moustique Ce qu'il ne peut pas faire à ce niveau-là Quand vous collectez de l'eau Il faut hermétiquement fermer le récipient qui contient cette eau Si vous n'avez pas hermétiquement fermé Dites-vous que vous avez offert gîtes et couverts au moustique C'est une maternité à ciel ouvert que vous avez dans nos moustiques Et donc, il faut fermer ce lieu de reproduction au moustique Il faut éviter que le moustique se reproduise La seconde catégorie, c'est quoi ? C'est les récipients ou objets abandonnés Ok Nos enfants ont des jouets, ils s'amusent, ils traînent dans la cour Les enfants ont fini de s'amuser, ça reste là Il y a les boîtes de conserve, il y a les pots de peinture La peinture qui a été faite depuis plus de deux mois Ces boîtes-là sont dans nos maisons On refuse de les céder à ceux qui en ont besoin Ou bien même de les jeter carrément à la poubelle On ne le fait pas Ça traîne dans nos maisons Et ça retient de l'eau Le moustique, il s'en sert tranquillement Ça fait un jit moustique pour les moustiques Récipients ou objets abandonnés Il y en a suffisamment dans nos maisons Bien sûr Ou autour des maisons Troisième catégorie, c'est les pneus Les pneus usagés Ok Là encore, on en trouve partout Et c'est dommage que moi J'échange les pneus de mon véhicule, par exemple Qui peut être utile pour M. Pousse-Pousse Qui en a besoin Mais je ne sais pas si c'est un gène à nous, africains On refuse d'offrir ce pneu-là à ce monsieur On le laisse chez nous à la maison Au lieu de garder ce pneu, par exemple Dans un endroit sec Qui n'est pas accessible à l'eau de pluie C'est déposé quelque part L'eau qui rentre dans ces pneus-là Les moustiques en profitent Et ils se reproduisent Et les pneus, ça je ne vais pas vous en dire Il y en a partout Moi, le parking dans lequel j'ai garé mon véhicule J'ai vu assez de pneus-là Je suis désolé, mais il faut qu'on en parle C'est la sensibilisation Il faut qu'au niveau de la RT aussi, on en fasse Il y a des moustiques Et les moustiques sont reproduits ici Je pense que dès que vous sortez de là, on va enlever On va aller voir ensemble On va enlever les pneus On va enlever les pneus Il n'y a pas de souci Donc il y a tout ça Et puis il y a aussi Il y a les objets de décoration Peut-être que certainement on va s'arrêter Les objets de décoration Vous avez par exemple Dans certaines salles de séjour Dans certains salons Si on peut le dire comme ça Vous avez des fleurs Trempées dans de l'eau Et ces pots de fleurs-là Il faut régulièrement éliminer cette eau-là Il faut la renouveler Pour ne pas que ça serve de l'eau de reproduction Pour les moustiques Il faut renouveler ça à intervalles de 3 à 4 jours Tout au plus Sinon ça va servir aux moustiques Ça c'est une catégorie C'est toujours les mêmes objets de décoration Les pots de fleurs qu'on a chez nous à la maison Le pot même n'est pas en soi-disant le problème Mais la sous-tasse Le sous-pot Qui nous permet d'avoir Notre environnement propre C'est-à-dire que c'est ça qui retient L'eau d'arrosaille des fleurs Et ça, autour là Ça devient des gîtes pour les moustiques En tout cas, merci beaucoup Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte Mais quand on parle de campagne Les populations s'attendent A ce que l'État de Côte d'Ivoire Le ministère de la Santé Vienne avec les drones Les appareils pulvérisés C'est vrai On va le faire Mais en tant que quelqu'un Qui a pris le temps Pour connaître un peu les moustiques Je vous dis que Cette action-là Ça élimine les moustiques À l'instant T Dans l'environnement C'est-à-dire que Quand j'ai fait ça aujourd'hui Les moustiques qui étaient là aujourd'hui Vous allez très bien C'est les actions que nous-mêmes On peut mener Avant même que le groupe Avant que nous on arrive Et après qu'on parte là C'est ça qui est plus important Sinon la pulvérisation C'est la même chose Quand on utilise Je prépare les publicités à ce niveau Les bombes à aérosols Quand tu utilises les bombes à aérosols Chez toi à la maison Tu dors le soir Mais demain Si tu n'as pas utilisé Les mêmes bombes là Tu as un problème Mais qu'est-ce qu'on s'est dit ? On dit On ne comprend plus rien On pompe toujours les bombes Les moustiques reviennent Ils ne reviennent pas Vous les avez tués Mais sauf que Chez les moustiques La notion de J'allais dire quoi De Orphéliens n'existe pas Maman moustique A conduit ses oeufs Les laves Se développent Tranquillement Dans votre maison Sans souci Vous avez tué Papa et maman moustique Très bien Mais les bébés moustiques Ils viennent Passer Borde-bombe Vos traitements Avec assez d'éclat N'ont pas d'effet Sur les gîtes Les seuls pour pouvoir agir Sur les gîtes Et donc c'est vraiment Notre combat Amener la population A adhérer A cette activité Qui est en cours Mais non seulement A adhérer à l'activité Qui est en cours Mais d'en tenir compte Dans notre quotidien En tout cas Merci beaucoup A vous Très cher docteur Fofanam Jack Haridja On l'a dit Campagne de démoustication En cours Sur le district D'Abidjan Voilà Mais on l'a aussi bien indiqué La campagne commence Par nous Voilà Et nous accompagnons Bien sûr L'état de Côte d'Ivoire Dans cette belle initiative En tout cas Merci beaucoup à vous Nous allons aller Dans le centre Ici Voilà Juste là Juste au milieu Et dit Merci à toutes les personnes Qui nous ont suivis On n'oublie pas Cette campagne De démoustication En cours En ce moment Dans le district D'Abidjan Il faut accompagner Les actions de l'état Avec des gestes simples Que nous pouvons faire Chez nous A la maison Excellente journée Sur RTI 1 Et nous on en profite Pour souhaiter un joyeux anniversaire Au pasteur Mohamed Sanogo C'est un bel âge Dieu vous bénisse Et puis De très belles choses Pour cette nouvelle année Allez Portez-vous bien Bon dessus de programme Sur RTI 1 Merci Bamba Merci pour ce petit clin d'œil A notre fil de Royce En tout cas Merci beaucoup Merci à vous Portez-vous bien Que Dieu vous garde Au revoir Sous-titrage ST' 501 Merci à vous